Donc voilà, de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Aujourd'hui, leçon de lecture avec les 3e année collège. Et rappelez-vous, on a commencé le récit de vie et on a étudié une autobiographie, rappelez-vous. Aujourd'hui, on va voir une biographie. Donc on a dit que l'autobiographie, c'est lorsque quelqu'un raconte sa vie et on emploie le sujet « je ». Dans la biographie, on emploie le pronom « il » à la 3e personne. C'est quelqu'un, c'est un auteur, un écrivain qui écrit sur la vie d'une autre personne. Alors si vous avez le manuel « L'heure de français », vous prenez la page 83. Bien. Et on va voir une biographie de type informatif. Tahar Benjouloun, 1944 Originaire de Fès, Tahar Benjouloun est un écrivain marocain d'expression française. Il effectue ses études secondaires à Tangier, puis étudie la philosophie à l'université de Rabat. Ses influences ? Baudelaire, Rimbaud, la poésie surréaliste, mais aussi Nietzsche et le poète turc Nazim Hikmet. Le place d'emblée à la croisée de deux cultures, orientale et occidentale, faisant de lui un passeur de culture en même temps qu'un grand chroniqueur de l'immigration. Benjouloun s'installe à Paris en 1971. Il publie des recueils de poésie, intitulé « Cicatrices au soleil » en 1976. Les Amandiers sont morts de leur blessure en 1976. Il se fait connaître par un récit, Haluda, 1973. Il entreprend des études de psychiatrie sociale et soutient en 1975 une thèse sur l'immigration. Fruits de longue enquête dont il tire un essai, « Les plus hautes des solitudes » en 1977, et un roman, « La réclusion solitaire » en 1976. Il a publié aussi beaucoup de romans. Les sermons les plus connus sont « L'enfant de sable » en 1985, et « La nuit sacrée » lauréat du prix « Congour » en 1987. On peut citer aussi « La prière de l'absence » en 1981, « L'écrivain public » en 1983, « Jour de silence » en 1990, « La remontée des cendres » en 1990, « La remontée des cendres » en 1991, « L'angle aveugle » en 1992, « L'homme rompu » en 1994, « Le premier amour est toujours le dernier » en 1995, « La nuit de l'erreur » en 1997, « L'absinthe, le labyrinthe des sentiments » en 1999. Ce sont les romans célèbres qu'il a écrits. Alors, la source de ce texte, « Collection Microsoft » en Carta 2004. Bien, donc vous avez remarqué que dans la biographie informative, on donne peu d'informations précises sur la personne. On parle surtout de sa naissance, bien sûr, son origine, ses études et ce qu'il a fait, ce qu'il a fait comme exploit dans sa vie. Là, il s'agit d'un écrivain, donc on nous donne les titres de tous les romans, ou bien des romans célèbres qu'il a écrits. Et aussi de son parcours de l'étudiant, il a fait des études, même étant adulte, il a fait des études, il a fait beaucoup d'études et surtout là, des études de psychiatrie sociale. Et la psychiatrie, c'est une science qui se charge de la mentalité des personnes pour les malades mentaux. Donc, il est vraiment bien cultivé. Alors, on l'a appelé, il est entre les deux cultures, parce que lui, c'est un maghrébin, c'est un marocain, mais il écrit en français. Donc, on appelle les écrivains qui ne sont pas français, qui écrivent en français, des écrivains francophones. Oui, donc c'est un écrivain francophone, marocain, et il parle de sa culture, la culture marocaine, maghrébine, arabe. Et aussi dans la culture européenne. C'est pourquoi on a dit de lui, deux cultures, oui, la croisée de deux cultures, orientale et occidentale. Oriental, ça veut dire l'Orient, oui, les Arabes, la Syrie, tous les pays arabes, maghrébine aussi, et occidentale, ça veut dire l'Europe. Donc, et dans toutes les biographies informatives, on va trouver les mêmes informations, c'est-à-dire sur la personne dont on fait la biographie. Bien, alors j'espère qu'on a bien étudié le texte, ou bien écouté, pardon, écouté le texte. Vous pouvez le relire encore une fois pour comprendre. L'essentiel pour nous dans cette leçon, c'est de connaître, de savoir les caractéristiques d'une biographie. Oui, c'est tout à fait différent. Donc, dans la biographie, on emploie la troisième personne et la troisième personne. C'est-à-dire, c'est pas comme, c'est pas comme l'autobiographie. Donc, on parle à la troisième personne, il. Oui, alors on va essayer de remplir la fiche rapidement. Je reviens toujours à la source. La source était en bas, à droite, et on a dit, hein, la source, oui, Microsoft. Microsoft, donc c'est récent, là, c'est pas 2004, c'est pas lointain. Et on a dit que la collection Microsoft, l'année 2004, c'est le texte, est originaire de cette source. Le genre et le type, donc on met la source, on a dit, collection 2004. Le genre, alors le genre, on est dans le genre lequel? Oui, c'est littéraire, mais c'est la biographie, oui. Donc, une biographie, une biographie, et le type ici, c'est-à-dire, l'auteur a écrit la biographie pour donner des informations. Donc, le type ici est informatif. Oui, on peut avoir le type narratif lorsqu'on fait, par exemple, la biographie littéraire sur un personnage littéraire. C'est-à-dire, là, on donne plus de détails et ce serait un peu narratif. On peut raconter des étapes de sa vie. On pourrait aussi, mais là, c'est plutôt informatif. On a donné des informations sur sa naissance, son origine, la ville où il a étudié, oui, ce qu'il a étudié, ce qu'il a écrit comme roman, donc c'est plutôt informatif. Bien. Alors, le héros de la biographie, c'est, on a dit, voyez, l'écrivain... Tahar, oui, l'écrivain... On a dit qu'il est originaire de Fès, mais il a fait ses études à Tanger, puis à Paris. Ces romans célèbres, alors, les romans célèbres, il y a toute une liste, on pourrait seulement noter quelques-uns, et on va revenir au texte. Alors, le deuxième paragraphe, si vous prenez le texte, Tahar Béjounol s'installe à Paris en 1991, il publie des recueils de poésie. Alors, quand on dit recueil de poésie, c'est-à-dire seulement des poèmes, oui, dans de petits registres, des recueils. Il s'appelle le titre « Cicatrices au soleil, 1976 ». Mais les romans les plus célèbres. Alors, ces romans les plus connus, là, c'est le troisième paragraphe, « L'enfant de sable », et je vous conseille de le lire. Je vous conseille aussi de lire beaucoup cet écrivain francophone, parce que le style est abordable, c'est facile, et vous êtes dans la culture marocaine, donc c'est facile à comprendre. Donc, on a « L'enfant de sable », on va le mettre, en notamment les plus célèbres. L'enfant de sable, et je mets entre guillemets, et entre parenthèses, on met toujours la date de la publication, c'est 1980, et là, vous avez 85. On a ici, on va noter quelques-uns de ces romans, « La nuit sacrée », et pour « La nuit sacrée », il a eu le prix Nobel, le prix Goncourt, c'est un prix qu'il a eu en 1987, oui, « La nuit sacrée », c'est aussi un roman de Benjamin Dunn, et on va mettre la date, « 1987 ». Il a aussi écrit « La prière de l'absent », là aussi, je vous conseille de le lire, « La prière de l'absent », 1981. Voilà, « La prière de l'absent », vous voyez, « La prière de l'absent », je mets entre guillemets, et l'année, c'est 1981, et il a beaucoup de romans. J'ai dit, on va noter seulement quelques-uns de ces romans. Bien, donc, on a eu le texte qu'on a ici, c'est plutôt, vous l'avez remarqué, c'est plutôt informatif. On a donné des informations sur l'écrivain. Donc, les caractéristiques, si on peut retenir dans les caractéristiques, d'abord, la première caractéristique, c'est que c'est écrit à la troisième personne. Oui, c'est l'inverse, c'est le contraire de l'autobiographie. Il a dit « Je », là, on a dit « Il ». C'est un récit de la vie d'un personnage ou d'une personne célèbre ou particulière. Ça peut être un écrivain, ça peut être un voyageur, Ibn Battuta, par exemple, c'est un voyageur, ça peut être un politicien, ça peut être n'importe qui, un scientifique, un savant célèbre, ou bien dont la vie est particulière. Alors, le récit de vie qui s'appelle biographie, biographie, il informe sur les étapes de la vie de cette personne et ses exploits, ce qu'il a fait, ce que la personne a fait, ses étapes de sa vie, son origine, ses études, les endroits qu'il a occupés, c'est-à-dire où il a vécu, et ses exploits, ce qu'il a fait. Donc, il donne des informations. Il met en lumière la vérité du moment que je parle d'une personne qui existe, donc les informations que je vais donner sont réelles. Donc, il met en lumière, il met en valeur la vérité, et parmi la vérité, on a l'intimité, les pensées, les habitudes de cette personne. Vous voyez, même sa vie intime, même ses idées, comment il réfléchit, son orientation politique, son orientation scientifique. Vous voyez, donc ses pensées et ses idées. Il met en lumière la vérité, l'intimité, pensée, l'habitude. Il met en valeur l'époque dans laquelle, l'époque dans laquelle cette personne, alors je corrige un peu, dans laquelle cette personne a vécu. C'est-à-dire, même lorsque je parle, je fais la biographie de quelqu'un de célèbre, je parle de la personne, et en parallèle, je parle de l'époque dans laquelle il a vécu. C'est-à-dire, est-ce que c'est une époque qui était, où il y avait la guerre, est-ce que c'est une époque où il y avait certaines épidémies, est-ce que c'est une époque où il y avait le succès, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé en même temps que, en parallèle avec sa vie. Donc, il met en valeur l'époque dans laquelle cette personne a vécu. Alors, j'espère qu'on a compris pour la biographie. Il y a aussi la biographie littéraire. Ça aussi, c'est un texte dans lequel on raconte l'histoire d'un écrivain, surtout, c'est-à-dire comment il est devenu écrivain, les étapes par lesquelles il a passé. Donc, c'est toujours une biographie. Et c'est toujours à la troisième personne. Alors, j'espère qu'on a distingué autobiographie et biographie. J'espère qu'on a retenu les caractéristiques des deux. Comme ça, lorsqu'on va faire dans l'expression écrite ou bien la production écrite une biographie ou bien une autobiographie, on saura comment le faire. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada